Alléluia! Toute la gloire appartient à Dieu tout ce que je suis et que je voudrais être. Toute la gloire appartient à Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Reçois la louange et la gloire que nous te donnons ce soir. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons Seigneur. Nous célébrons ta majesté divine aujourd'hui Seigneur Jésus. Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia! Alléluia! Alors que vous êtes debout, j'aimerais que vous preniez vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre 2 à partir du verset 9. 2 Pierre 2 à partir du verset 9. J'espère que vous avez vos Bibles aujourd'hui. De quoi prendre des notes. Alléluia! Merci Seigneur. Bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont ici pour cette étude biblique. Et je remercie le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Amen. Et la bénédiction que l'on a eue pendant toutes ces années, je prie qu'elle dure encore dans les mois et les semaines et les années futures. Mais on n'en est pas sûr de cela. Mais je veux profiter du moment aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc nous lisons dans 2 Pierre chapitre 2 et à partir du verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. On va s'arrêter juste là pour ce verset. On va parcourir les autres versets. Dans la série d'études que l'on a faites ces dernières semaines, j'espère que vous avez suivi et que vous avez essayé de prendre le fil de la pensée qui est donnée. Puisque nous sommes dans une étude qui nous emmène dans 2 Pierre et qui nous emmène dans plusieurs chapitres du Nouveau Testament. Nous avons vu ensemble concernant la connaissance et la croissance, comment se méfier des malfassions, de nous tenir en éveil, des fausses libertés, des railleries, des moqueurs. De faire tous nos efforts, d'être une famille fidèle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler toujours dans le même contexte, dans ces mêmes livres du Nouveau Testament, écrits par les premiers apôtres, les premiers pasteurs de l'Église d'ailleurs, qui sont en train de nous écrire et qui nous parlent à nous même aujourd'hui ici à Merlin. Ce n'est pas étonnant qu'ils écrivent certaines des choses qui sont là. On va parcourir certaines pensées ensemble tout à l'heure, mais nous voulons dire merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur que quelque part dans son immense amour et dans sa connaissance, parce que Dieu est éternel, dans son éternité, il connaît le présent du futur et il connaît le futur du passé. Il est éternel. Il n'y a rien qui est étonnant pour lui, mais pour nous tout est étonnant de sa part, parce que c'est un Dieu merveilleux. Il est admirable, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et nous allons le bénir aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, je te prie que tu nous bénisses alors que nous sommes ici ensemble. Seigneur, visite-nous par ton Saint-Esprit. Fais ta volonté dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, oin-nous de ton esprit, je te prie, dans le beau et précieux nom de Jésus. Ouin-moi de ton esprit pour pouvoir partager avec l'Église cette pensée aujourd'hui. Et qu'en toute chose ton nom soit béni et loué, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, Église, vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc comme je vous ai dit, nous continuons dans ce début d'année dans les études de Pierre, de Trois-Jean et Jude. Et alors que nous parcourons ces livres, il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Il semblerait que les choses desquelles nous parlons sont d'actualité. On a à faire face à cela dans l'Église d'aujourd'hui. Et quelquefois, on pense que les coïncidences seraient voulues. Non, rien n'est voulu. Parce que finalement, dans le cours de l'histoire, ce à quoi nous faisons face, les chrétiens d'antan ont eu à faire face à la même chose. Au cours de l'histoire. Quand j'ai regardé certains récits de prédicateurs d'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans en arrière, ils avaient fait face aux mêmes choses que vous et moi aujourd'hui. Donc ne prenez pas comme quelque chose qui est directement pointé sur une situation qui pourrait se passer ici au centre évangélique. Parce que sans aucun doute, il y a des situations qui se sont passées au centre évangélique depuis les 40 années que nous sommes ici. Et si le Seigneur tarde dans son événement, il y en aura des autres. Pourquoi ? Parce que nous sommes humains. Et l'humanité, quand elle n'est pas soumise à la volonté de Dieu, se trouve dans des situations quelquefois bien ambiguës. Voilà pourquoi nous avons la parole de Dieu. J'étais étonné à penser, c'est pas dans la leçon, je vais partager avec vous ça en quelques minutes ici. J'étais étonné à penser au sujet de l'armure d'Ephésien au chapitre 6, l'armure du combattant. Et la chose qui m'a étonné, pourtant je la connais par cœur, vous et moi on la connaît par cœur, on sait qu'il faut avoir la ceinture de la vérité, on sait qu'il faut avoir la cuirasse de la justice, on sait qu'il faut avoir le bouclier de la foi, il faut avoir les chaussures de l'évangile, le casque du salut, et puis l'épée. Et plus que jamais, j'ai comme été éclairé dans mon esprit, l'épée de l'esprit. Souvent on parle de combat dans l'esprit, on va combattre dans l'esprit, mais combattre dans l'esprit c'est quoi ? C'est suivre la parole de Dieu. C'est pas quelque chose là-bas, quelque chose que vous ne voyez pas. C'est être fidèle à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voulez combattre dans l'esprit, allez dans la parole de Dieu. Et tous les combats que vous faites ont intérêt à être biblique, sinon vous êtes en train de combattre dans le vent. Amen. Donc, pensez bien à l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quand vous êtes remplis de l'esprit, vous êtes remplis de la parole de Dieu. Aide-nous Seigneur. Donc, tout n'est pas rose dans les églises en général. Tout n'est pas facile. Pourquoi ? À cause de l'humanité qui est là, que vous et moi avons à faire face. Il s'y introduit des personnes, il s'y introduit des doctrines qui sont dangereuses. Et vous voulez dire, Frère Novakim, même dans notre église, ça peut arriver. Ça arrive dans toutes les églises. Ça arrive dans toute l'église. Et plus on est en nombre, plus on est susceptible d'être envahi. Et le mot envahi, parce que vous savez quoi, dès qu'il y a une erreur, qu'il arrive quelque chose, c'est un envahissement, parce que c'est toujours contaminant. C'est comme le Covid. S'il y en a un qui l'attrape, il y en a dix qui l'ont aussi. C'est pour ça qu'on porte encore des masques, vous voyez. Parce que ça se contamine. Et les choses, les erreurs et les dangers qui viennent dans l'église sont contaminants. Les attitudes qui arrivent au sein de l'église sont très souvent dues à l'ennemi qui ne sait pas comment attaquer l'église. Donc il vient avec des fausses pensées, des fausses instructions, des fausses interprétations de la parole de Dieu. Pierre, Jean et Jude peuvent et veulent nous aider à exercer tout notre discernement pour détecter toutes les contrefassions qui viennent dans notre cheminement avec le Seigneur. C'est pour vous cela, mes frères et sœurs, et pour moi. Nous sommes tous inclus dans cela. Nous devons veiller constamment. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'épée de l'esprit pour combattre selon la parole de Dieu. Pas comme nous on pense. Pas avec des songes et des rêves et des suppositions. Et j'ai vu ceci et j'ai vu cela. Ça doit être biblique et ça doit être la Bible à 100%. Si ce n'est pas biblique, arrêtez. Soyez toujours sûrs d'attendre la parole de Dieu. Parce que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous a laissé. Donc en écrivant cette étude, parce que nous avons pris une base pour l'étude que l'on vous apporte et qu'on vous amène cette étude qui est faite par un érudit biblique et on remarque une chose, c'est que les choses auxquelles cet auteur a eu à faire face et a vu dans sa vie, c'est les choses que vous et moi auxquelles on a à faire face dans notre vie. Donc en écrivant cette étude, l'auteur s'est mis dans la même position qui est décrite dans Jude au début de sa lettre. Et il s'est mis dans la même position de Pierre quand il nous parle. Il s'est mis dans cette position-là. Et je crois que chacun d'entre nous, quand on lit ces écritures-là, tout à l'heure je vous ai lié en introduction, le Seigneur s'est délivré de toutes les épreuves, les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jugement. Nous on pense toujours que c'est quelqu'un d'autre ou c'est là-bas quelque part en arrière. Mais c'est d'actualité pour nous. Et l'une des choses que l'on doit se poser comme question quand on vient dans une étude biblique, c'est Seigneur, dans combien de choses est-ce que je suis moi concerné ici ? Seigneur donne-moi d'avoir un esprit ouvert, parle-moi Seigneur, je veux apprendre. Parce qu'on est une église de Alléluia, on est une église de Amen, on est une église qui aime louer le Seigneur, on aime l'exubérance et je dis Seigneur continue de le faire au milieu de nous, mais il nous est nécessaire de nous arrêter parce qu'on ne peut pas vivre dans ce domaine-là. On doit marcher comme des chrétiens fidèles jour après jour parce qu'on fait face au monde dehors là-bas. Et on fait face à des choses qui sont terribles. Je lisais au sujet de Jean Flavel, regardez un petit peu sa date de naissance à lui, 1630. Il dit, en recevant des personnes étrangères, on accueille quelquefois des anges, sans le savoir, c'est ce qu'il a écrit. Mais en acceptant des doctrines étrangères, beaucoup ont inconsciemment entretenu des démons. Si lui a eu à faire face à cela, 400 ans en arrière, quand il a remarqué ça, c'est ce que je lui dis, c'est des choses d'actualité pour nous. Quelquefois on reçoit quelqu'un, on ne sait même pas que c'est un ange. Mais quelquefois, parce qu'on ne fait pas attention, on rentre dans le plan destructeur de Satan qui vient pour nous faire du mal. Je continue la lecture de Pierre, ici au verset 10. « Surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Verset 11. « Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes, entre parenthèses, ça signifie aussi des animaux sauvages, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, en parlant de ces bêtes féroces, qui sont prises pour être détruites, parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. En recevant ainsi le saleur de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. » Vous avez remarqué que quelquefois, on nous invite pour manger quelque part et puis la personne qui nous invite, elle n'est pas exactement dans la foi. Ils ont des buts ultérieurs. Ils ont déjà autre chose à la pensée. C'est de vous séduire. Faites attention quand vous êtes à table, de quoi vous parlez. Foyez sûr d'avoir l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Amen. Vous me gardez tous sérieusement là. C'est sérieux, c'est vrai, mais n'ayez pas peur. Faites attention, c'est tout. Parce que les apôtres ici nous ont écrit à nous, vous ne vous rendez pas compte, 2000 et quelques années après, nous en train de lire ça, ils avaient à faire face à leur époque déjà. Flavelle, 400 ans en arrière. Et nous, aujourd'hui, pareil. Donc, on n'est pas ici surpris par ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver ou ce qui est arrivé, mais on est équipé pour faire face avec l'aide du Seigneur quand on prend note, quand on lit et qu'on s'attache en disant « Seigneur, parle-moi. » Donc, ils sont tarés, souillés, ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous, verset 14. « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, c'est-à-dire à l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. » C'est étonnant que Pierre aurait écrit des choses comme ça. Parce que, bon, ça semblerait d'actualité pour nous aujourd'hui, mais l'Église n'est de commencer, là, frères et sœurs. L'Église était toute neuve, toute vierge. Il n'y a rien qui est arrivé encore. C'était le jour de la Pentecôte, il n'y a pas loin, quoi. Ils s'en souvenaient de la Pentecôte. Mais déjà, dans les 50 années qui sont venues, là, ils avaient à faire face à l'humanité. Ils avaient à faire face à des hommes, des femmes, qui n'avaient pas l'épée d'esprit ou qui n'en avaient pas senti le besoin. Ils voulaient faire les choses selon eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, il nous est nécessaire que Pierre ait en train de nous parler concernant les apostas. Maintenant, qu'est-ce qu'un apostas ? Un apostas, c'est celle ou celui qui a abandonné publiquement sa religion. Notamment la religion ou une confession chrétienne bien énoncée. Quelqu'un qui a renoncé à ses voeux. Donc, l'une des choses que vous et moi, on veut faire attention, parce que l'apôtre nous parle de moments de l'apostasie qui viennent sur le monde. L'apostasie, ce n'est pas la Russie ou la France ou l'Amérique, l'apostasie. L'apostasie, ça vient dans les églises, au milieu de ceux qui pensent faire des choses selon et pour Dieu. On devient des apostas quand on est à côté. Et on est justement venu à l'heure de l'apostasie dans le monde, dans l'église universelle, c'est-à-dire dans le monde entier. Souvenez-vous, frères et sœurs, que Pierre a député cette lettre avec un enseignement qui était très positif. Quand il a commencé sa lettre, il parle de qui il est. On sait qu'il est le premier prédicateur apostolique. On sait qu'il a déclaré. Vous savez combien j'ai été choqué moi cette semaine quand j'ai vu la prière qui est faite par les autorités de l'église romaine et une prière qui est faite avec la Vierge qui est là. Et j'ai dit, Seigneur, combien on a déraillé dans l'église chrétienne en général. C'est étonnant comment on est arrivé dans l'église chrétienne. Et vous savez quoi ? Il ne faut pas beaucoup. Alors là, maintenant, ça se voit. Quand vous êtes un petit peu au courant de ce que l'habit dit, on voit tout de suite l'erreur qui est là. Mais vous savez quoi ? Il y a tant d'idoles qui sont là et qui ne sont pas automatiquement devant nous comme nous, on a l'occasion de voir, prendre une photo et dire, non, non, il y a pas mal d'idolâtrie qui est cachée aussi, qui est aussi grave que celle que l'on pointe du doigt, comme je viens de le faire là. Parce qu'il ne faut pas penser que cette idolâtrie là et celle qui est cachée, ça c'est très très grave et ça c'est un peu moins grave. Tout ce qui est idolâtrie sera mis de côté par Dieu. Nous devons avoir un seul Seigneur. Donc Pierre qui se trouve ici dans cette situation est en train de, il est venu pour nous parler des choses qui ont affaire au salut, il est venu nous parler au sujet de la croissance chrétienne, il est venu nous parler de la de la certitude de la parole de Dieu et il est venu en tant que témoin oculaire de ce qu'il a vu de la part du Seigneur. Il a été un témoin d'avoir quelque part renié le Seigneur quant à sa chair où est-ce qu'il a attrapé peur, il a fait des choses duquel il était indigne, il en a pleuré amèrement, mais il était aussi le vase qui a été pardonné par Dieu et que le Seigneur a utilisé puissamment. Donc qui que vous soyez aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ceux qui vont regarder en ligne, qui que vous soyez, sachez une chose, ne pensez pas que le Seigneur Jésus ne vous aime pas. Vous avez peut-être fait une erreur, qui n'a pas fait une erreur ? Mais quand vous vous repentez de vos péchés, le Seigneur va vous utiliser puissamment comme il l'a fait avec Pierre. Est-ce que vous l'auriez utilisé, vous, Pierre ? Certainement pas, quand il vous aura réuné trois fois. Mais Jésus, lui, l'a utilisé. C'est la différence entre vous, moi, et le Seigneur. Donc merci Seigneur, que toi tu ne juges pas, tu ne nous juges pas comme nous on juge. Mais merci Seigneur, que tu es un Dieu qui pardonne. Donc quand on regarde sur les personnages auxquels nous venons de lire, il y a de quoi s'arrêter et de regarder ce que dit l'apôtre Pierre. Premièrement, leurs injures. Là, j'ai lu ici avec vous le verset 9, 10 et 11. Le Seigneur parle, il dit d'abord qu'il sait délivrer ceux qui sont dans l'épreuve, les hommes pieux, et les préserver. Mais il réserve plutôt les injustes pour être punis dans le jugement. Donc il y a tout de suite une séparation entre la personne qui cherche la justice de Dieu et celle qui vit indignement. Et je prie le Seigneur que vous et moi nous aie conscience de cela, Église. Dans une étude biblique comme celle-ci, il faut s'arrêter et réfléchir. Est-ce qu'on a conscience ? Seigneur, je veux vivre dignement. Je veux être un chrétien qui est solide, Seigneur. Je veux être vraiment enraciné, Seigneur. Je ne veux pas perdre le royaume de Dieu. Moi, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Quand je regarde exactement ce qui va se passer un jour, j'ai parlé avec une personne cette semaine, elle m'a dit, vous savez quoi ? Finalement, quand on regarde tout ce qui se passe, vous savez quoi ? On va se retrouver un jour tout nu devant Dieu. Bien sûr, nous voulons une robe blanche. Sinon, c'est tout nu, rempli de péchés. Mais, elle voulait dire par là que quand vous regardez ce qui se passe, notamment en Ukraine, les gens perdent tout. On a plus rien. Mais vous savez quoi ? Nous ne restons pas à être en Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Tout d'abord, leurs injures. Les gens qui sont dans l'erreur sont prêts à commettre des injures. Alors, l'injure n'est pas automatiquement une injure qui est audible avec un gros mot, un juron, une malédiction. C'est quelquefois ça aussi. Mais ça peut être une injure de la manière où on agit. De la manière où on fait les choses. De la manière où on réagit. Ça ne vous est jamais arrivé quand vous rentrez dans l'église et vous plaignez pour quelque chose ? Au lieu de rentrer dans l'église pour louer le Seigneur, vous êtes en train de vous plaindre. Faites attention là. Faites bien attention. Vous rentrez dans la maison de Dieu. Vous êtes venu pour le louer. Si vous rentrez ici et vous êtes en train de vous plaindre de quelque chose, courez à l'hôtel et priez « Seigneur, 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 arrête-moi ! » Mais vous vous plaignez souvent à un frère, à une sœur, à quelqu'un et vous ne réalisez pas comment vous affectez la personne. C'était peut-être pas très très important, mais par exemple, « Oh, il faut que je porte le masque encore. » « Oh, vous ne vous rendez pas compte, je vais à l'église, il faut que je porte le masque. » Quelquefois, on se fait du tort à soi-même. Ici, je prends un exemple, mais quelquefois, on réagit par des choses. On vient à la porte, elle est fermée. « Oh, la porte, elle est fermée encore ! » Ils ne sont pas ouverts. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas automatiquement le masque, c'est quelque chose comme ça. « Oh, il n'y a même pas d'eau à boire. » Avant, on avait une fontaine. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes ces petites choses qui sont là peuvent nous rendre amers et quelque part, quand le Seigneur nous regarde, il nous tend la main et dit « Calme-toi un petit peu là. » Arrête. Mais on se focalise sur quelque chose qui n'a absolument aucune valeur au lieu de se focaliser sur le Seigneur qui a toute la valeur. Toute la valeur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Donc, Dieu a établi une autorité dans ce monde et dans Romains chapitre 13 au verset 1, nous lisons que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quelquefois, nous, on a du mal à avaler celle-ci parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autorité. Mais nous devons toujours prendre ce que la parole de Dieu nous dit. Toute autorité est instituée de Dieu. Ça ne veut pas dire automatiquement que c'est une autorité qui est chrétienne et apostolique. Ça veut dire simplement que dans la volonté de Dieu, cette autorité a été autorisée à faire la fonction qu'elle va faire dans le plan final de Dieu. Est-ce que vous pensez que je dois être soumis à M. Poutine ? Si vous étiez là-bas, vous n'en auriez pas l'occasion sinon vous allez boire un verre de coca et vous mourrez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quelque part en tant que chrétien, on doit être soumis aux autorités. On paye ses impôts. On respecte l'autorité. Moi, quand je vois un policier dans la rue, je lui dis toujours bonjour et je dis merci pour tout ce que vous faites. Je n'aime pas quand il me donne un PV. Il n'y a personne qui aime ça. Mais si j'ai mal fait, je reçois un PV. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? J'étais à Sénard, se disant que j'ai roulé trop vite. Ils m'en ont mis pour 45 euros. Je n'étais pas avec une Porsche ni une Ferrari, quoi. Il y a trois voies sur la route. Alors, j'ai toutes les excuses possibles, OK ? Mais finalement, j'ai payé mon chose. Je dis, Seigneur, tu connais toute chose. J'aurais pu avoir un accident. Tu m'as gardé. Seigneur, je vais me soumettre. C'est tout. J'ai mal fait. Je paye. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas ruminer contre les autorités et dire qu'est-ce qu'ils font avec mes sous ? Et blablabla. Je ne vois rien faire de toute manière. Donc, la parole de Dieu me dit de me... Alors maintenant, ça, c'est pour les autorités établies par Dieu. Maintenant, je vais parler aux enfants. Les parents possèdent aussi l'autorité sur leurs enfants. Pas sur moi. Sur toi aussi. Éphésiens 6. Un enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père, ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père... Bouchez-vous les oreilles, les enfants ? Non, non, gardez-les ouvertes. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Les parents ont autorité. Donc, dans la maison, enfant, vous faites exactement ce que maman et papa vous demandent de faire. La vaisselle, les poubelles, faire votre lit le matin. Faites votre lit le matin. Comme ça, quand vous revenez les soirs fatigués, vous aurez plaisir de voir un lit qui est bien fait. Au lieu de voir tout le... Oh, j'ai horreur de ça, moi. Je suis très maniaque, vous savez. Moi, il faut que la cuisine, quand je rentre à la maison, il n'y a pas de vaisselle nulle part. Il faut que ce soit nickel, ça brille. Pourquoi ? Ça me fait du vaisselle, je ne sais pas. Non. Ah non. Où est-ce que j'ai appris ça ? Avec maman. Avec papa. Merci maman et papa d'avoir bien appris. Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher Et que ce soit sous ton aile Que je dors, mon bon berger Que je dors, mon bon berger Dors, mon fiston, dors, dors. Seigneur, il est avec toi. J'avais deux ans. C'est toujours là. Vous savez quoi ? Ce que vous mettez dans la tête de votre fils, de votre fille, maman, papa, ils ne l'oublieront jamais. Jamais. Vous savez quoi ? Ça a de la valeur, ça. Donc, quand la barbara de Dieu nous dit Soyez soumis à vos parents, C'est parce que vous allez être bénis. Oui, mes frères Novaquie, Mes parents ne sont pas chrétiens. Vous les honorez quand même. Honore ton père et ta mère. Parce que vous êtes chrétien, Vous allez les gagner au Seigneur. C'est bon ? Amen. Merci Seigneur. Maintenant, dans Ephésiens, au chapitre 6 et verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Les employeurs sont aussi une autorité à laquelle il faut être soumise. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, Mais comme des serviteurs de Christ. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, Et non comme des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, Selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, même au travail, Vous faites tout pour la gloire du Seigneur. On est en train de parler de l'esprit maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la parole de Dieu. Quand on connaît cette parole. Demain, quand vous allez au travail, Si vous avez mal âgé avec votre chef, votre patron, Allez lui demander pardon. Au Franovaquie. Oui, demandez-lui pardon. Dites-lui pardon. Je veux dire que vous avez parlé avec le Seigneur à l'église hier soir, Et que vous venez vous excuser, Et que vous ne le ferez plus jamais. Qu'à partir de maintenant, vous allez être la lumière du monde. Vous savez quoi ? Ils vont être choqués. Ils ne vont pas en revenir. Qui n'a pas fait une faute au travail encore ? Qui n'a pas dit, non, je ne le ferai pas ? Qui ne s'est pas rebellé quelque part ? Mais vous voyez, il y a cette autorité à laquelle on doit se soumettre. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ces choses-là, Quand on n'est pas soumis à l'autorité civile, Quand on n'est pas soumis à l'autorité parentale, Quand on ne se soumet pas à l'autorité au travail, Qu'est-ce que l'on fait ? On engendre en nous des penchants Qui ont ouvert une porte au malin Et quand il vient après avec une autre attaque, On devient très très rapidement susceptible pour être séduit. En tant que citoyen, 1 Timothée 1,2 nous dit J'exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, Des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2, pour les rois, Pour ceux qui sont élevés en dignité, Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Aide-nous Seigneur. En toute piété et honnêteté, Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, Qui veut que tous les hommes soient sauvés Et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, donne-nous d'être de ces gens-là. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est pas simplement dans la cuisine, Quand on fait de la salade, frères et sœurs. Amen. C'est quand vous êtes au bureau et qu'il y a une grosse salade qui est en route. Avec qui sait quoi, qui a dit quoi, qui a fait une faute ici. Et vous êtes le sel de la terre, vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes revenus là pour la paix. Pour ramener ce qu'il faut ramener au milieu de la situation qui est là. 1 Pierre 2.11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Vous savez quoi, le Seigneur donne une promesse que quand vous allez bien vous comporter avec quelqu'un avec lequel vous passez du temps, Le Seigneur les visitera un jour. C'est une promesse, on l'a juste ici. Aide-nous Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, Soit au roi, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, Pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, Vous réduisiez au silence les hommes ignorants, insensés, étant libres, Sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, Mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorer tout le monde, Aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi. Maintenant, ça c'est écrit là-bas quelque part, il y a 2000 ans en arrière. Vous savez quoi, nous c'est pareil aujourd'hui. Amen. On n'est pas automatiquement d'accord avec certaines des choses qui se passent, On n'est pas d'accord avec des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, C'est absolument sûr. Quand on vote, quand on doit faire un choix, quand on doit prendre une décision, On doit toujours regarder qu'on veut être le plus près possible de quelqu'un Qui a une certaine crainte de Dieu. Et ils ne seront pas des apostoliques. Mais quelque part, où est-ce que vous allez pouvoir vous aligner le plus près De quelque chose qui est dans la lignée de la parole de Dieu. Parce que nous sommes quand même ici dans un pays qui est chrétien, Et que notre base est chrétienne, donc il y a quand même tout ce qui est dans notre ancienneté, Dans notre histoire, quelque chose qui représente la parole de Dieu. Donc Seigneur, nous voulons te remercier pour cela, et nous, vous êtes des témoins en toutes choses. Aide-nous Seigneur. Maintenant, Hébreu, chapitre 13, verset 7, nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de vie. Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Les versets 17. « Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Et ils devront en rendre compte. » Ils devront en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire que dans l'Église, on soit soumis les uns aux autres. Maintenant, dans l'Église, la soumission au ministère, au pastorat, et puis les pasteurs aussi sont soumis. Pasteur Dean et moi, par exemple, nos prédicateurs, chacun d'entre nous, on est soumis les uns aux autres. On a des frères auxquels on répond, on a des gens qui sont au-dessus de nous. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça ? Pour que quelque part, personne ne se déifie. Quand vous en avez un ou une là-bas qui n'a personne au-dessus de lui, simplement que Dieu lui parle par des songes et puis des visions, et qu'il n'y a rien qui est billigle dedans, attention. Vous savez quoi ? Moi ici, c'est écrit 7h52, j'ai encore une heure. Sœur Novakie, tu me donnes encore une heure ? Oh, aide-nous Seigneur. Quand on regarde sur ces choses-là, frères et sœurs, ces gens-là, desquels l'apôtre Pierre est en train de parler, par le mal des autorités, par le mal de ce qu'ils ne savent pas. Et la Bible nous dit que les anges supérieurs en force, supérieurs en connaissance, supérieurs en gloire, verset 11, les anges supérieurs en force et en puissance ne portent contre elles, contre ces autorités, aucun jugement injurieux devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce que les anges ont appris une chose, c'est que le Seigneur prendra chemin de toute chose. Et je crois que nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, on doit faire la même chose. On doit apprendre à réaliser que le Seigneur, c'est Lui qui prendra soin de toute chose. C'est Lui qui conduira toute chose. Donc, le jugement vient sur les personnes qui font des choses qu'il ne faut pas. Vous savez que dans le monde religieux, et je vais conclure en vous donnant un ou deux exemples ici, dans le monde religieux aujourd'hui, il y a tant de gens qui se promuvent à des situations au lieu d'avoir été promus par l'Église, ils se promuvent eux-mêmes à quelque chose parce qu'ils pensent à eux en premier. C'est pour ça qu'il nous est dit ici qu'ils sont semblables à des brutes, s'abandonnant à leur penchant naturel, qui sont, je suis dans le verset 12 de Deux-Pierres, pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Le verset 13, recevant ainsi le saleur de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Je viens de lire ces 15 jours ici, ces derniers 15 jours, on ne parle pas maintenant là-bas dans l'histoire, ces derniers 15 jours, un télévangéliste turc qui prêche l'Évangile, entouré de pin-up autour de lui. Il est tombé. Pourquoi ? Parce que sa vie de prédicateur l'a ramené avec toutes ces femmes-là. Il nous en est parlé ici dans la parole de Dieu. Une grande église australienne, il y a trois jours de cela, a perdu son dirigeant. Pourquoi ? À cause de la sensualité. Vous savez quoi ? C'est dramatique. Ça arrive de nos jours. Maintenant, ça c'est des grandes choses. Mais vous savez quoi ? Ça commence par des petites choses. Ça n'a pas commencé en grand. Ça a commencé dans le petit. Donc vous, frères et sœurs, vous devez veiller. Tous ceux qui sont jeunes ici, vous devez veiller. Ne prenez aucune décision sans avoir parlé avec un responsable, avec votre pasteur. Faites attention à qui vous dit quoi. Parce que la chose, c'est que tous ces prophètes, ces évangélistes qui viennent, soi-disant professant le Seigneur, ils ne pensent qu'à eux. Certains d'entre eux, quand vous les regardez sur les photos, de maigres qu'ils étaient, ils sont bien remplis d'un bon point. Pourtant, ils ne travaillent pas. Où est-ce qu'ils ont la monnaie ? Il y a toujours des filles autour d'eux. C'est toujours des filles. Ils sont en train de chasser les démons de toutes les femmes. Toujours des femmes qui sont par terre en train de se tourner. Vous allez voir ce qui va se passer à la fin de tout ça. Ne soyez pas une proie à ces gens-là. Ne soyez pas une proie à ces gens qui sont indignes. Pourquoi ? Parce qu'on a lu tout à l'heure, le jugement vient. Vous devez garder l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et s'il y a une petite déviation quelque part, attention ! Ça commence toujours par un petit truc. C'est pas grave. C'est pas obligé. Ça va aller. Tu pourras t'expliquer avec le Seigneur. Pas vrai. Pourquoi ? Parce que nous avons la parole de Dieu. On n'a rien à expliquer avec le Seigneur. Dans Matthieu 16, 26, il nous est dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Seigneur, à quoi ? Et moi, je ne dis pas que vous ne devez pas travailler, gagner votre vie, avoir une maison, une voiture. Ces choses-là qui sont normales pour nous. Mais vous savez quoi ? Si vous mettez votre espoir que dans ça, vous allez être déçus un jour. Vous allez être déçus un jour parce que toutes ces choses-là vont s'arrêter, net. Vous devez gagner votre âme aujourd'hui. Matthieu 25, 41. Vous savez ce que va être le jugement ? Retire. Retirez-vous de moi. Maudit. Vous allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Jamais été préparé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Donc, si on va suivre le diable, on va se retrouver là où il est. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Dans la pensée d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont réservés pour le jugement. Quand c'est ils, qui c'est c'est ils ? C'est des hommes, des femmes que nous ne voulons pas être à aucun prix, jamais devenir cela, en étant illuminés par quelque chose, mais en soumis à la parole de Dieu, en faisant ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire, en étant une église qui est fondée sur la parole de Dieu, une église qui ne recule pas, qui sera soumise en toutes choses, jusqu'à un point. Quand l'apôtre Pierre et tous les apôtres se sont trouvés devant le Sanhédrin, qui leur interdisait de parler au nom de Jésus. C'est là qu'ils ont dit. Jugez vous-même s'il est plus important pour nous d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu. Pourquoi ? Parce que là, on leur interdisait de prêcher le nom du Seigneur Jésus. Vous savez quoi ? Jusqu'à là, personne ne nous a interdit de prêcher le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cela. Mais donne-nous d'être néanmoins des témoins pour le nom. Et nous ne voulons pas entendre le jugement prononcé par le Seigneur dans Matthieu 25. Mais nous voulons entendre « Entrez dans ma maison, bien-aimée de mon Père ». En nous levant, frères et sœurs, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons aujourd'hui. Nous te glorifions et te célébrons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce qu'elle ne change pas. Seigneur, nous ne voulons pas être des apostas en quoi que ce soit, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, être dans la vérité. Nous ne voulons pas être trompés par quelqu'un ni séduits par quelqu'un, Seigneur. Mais nous voulons être conduits par ta parole, instruits par ta parole, dirigés par ta parole. Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui. Pose ta main sur chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, aujourd'hui. Bénis-les, Seigneur. Forme-nous, Seigneur. Instruis-nous. Fonde-nous, Seigneur, sur ta parole. Donne-nous d'être établis. Établis sur la vérité. Établis, Seigneur, sur le roc. Seigneur, notre église s'appelle le rocher. Seigneur, tu es ce rocher. Seigneur, pas simplement l'église qui est établie sur le roc, Seigneur, mais chacun d'entre nous qui formons cette église. Nous qui sommes le corps de Christ. Donne-nous d'être formés. Donne-nous d'être enseignés. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir un cœur ouvert. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'aimer ta parole, de te servir de toutes nos forces, de tout notre cœur. Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs, ici présents, ou ceux qui regardent, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Seigneur Jésus, je te demande cela comme une grâce. Seigneur, je te loue et je te bénis pour ton amour merveilleux, pour ta force toute puissante, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, je te glorifie. Oui, je te bénis. Oui, Seigneur, je veux chanter ton nom. Je veux célébrer ta majesté divine. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On peut applaudir le Seigneur, lui dire merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh, Alléluia. Béni soit l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada